On bascule sur le titre de Forvia, même configuration j'imagine, on part vers le bas ? Alors oui, c'est la même tendance, mais c'est quand même beaucoup plus pénible, beaucoup plus puissant à la baisse, à l'image de cette moyenne mobile à 200 jours qui est bien descendante, avec une pente et une tendance qui bloque toutes les validés de reprises. Le cours avait effectué entre mars et mai une phase de reprise lente, un peu poussive. Elle essayait de construire quelque chose, et au contact de cet indicateur, la moyenne mobile 200, la tendance précédente a tout simplement repris. Les cours enchaînent des creux et des sommets descendants, ont enfoncé le précédent creux majeur à 11,78 et ne montrent aucune valléité de reprise dynamique. Il n'y a pas de figure de retournement, il n'y a pas d'excès baissier. Les indicateurs sont certes plutôt survendus, mais enfin dans le cadre d'une tendance baissière, ça n'a rien d'anormal. Le mouvement peut tout simplement se poursuivre vers les supports de 2012-2013. C'est 8,92, si on enfonce 10,38, puis après le support majeur à 8,18, on n'a aucun signe de force. Le tout premier élément que je pourrais prendre en compte pour permettre une phase de reprise un petit peu plus longue, un petit peu plus prononcée, ça serait le franchissement de 12,49. Tant que ça n'est pas survenu, c'est vraiment toujours une lecture plus basse qu'il faut avoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !